Vous regardez RTL. RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde. Marc-Olivier Faugiel. 19h19 sur RTL, c'est l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec l'ancienne présidente du MEDEF. Bonsoir, Laurence Parizeau. Bonsoir. Avec le conseiller en communication Jean-Luc Manot. Bonsoir. Bonsoir. Le politologue directeur du centre d'études et d'analyses Roland Quairol. Bonsoir Roland. Bonsoir Marc-Olivier. Et Alain Duhamel nous a rejoint. Rebonsoir Alain. Bonsoir. Avant de parler notamment de Macron en Afrique, tout d'abord un sujet qui vous tient à cœur, Laurence Parizeau. Le clown est triste. Vendredi, une tigresse qui s'était échappée d'un cirque à Paris a été abattue par son propriétaire, le patron du cirque Borman Moreno, installé dans le 15e arrondissement de la capitale. Ce dernier a porté plainte pour acte de malveillance. La cage aurait été ouverte. La mort de Mévi, le prénom du félin, relance donc ce débat sur les animaux de cirque. Alors faut-il tout simplement les interdire ? Sur les réseaux sociaux, vous étiez très active, Laurence, pendant le week-end. Déjà, des internautes. Énormément de tweets émus, en effet, entre colère et larmes, dit Cachou. Toutes les assos montent au créneau. Non, les animaux ne sont pas heureux dans les cirques, tweet la PETA. Faut-il attendre un accident plus grave encore pour vous faire réagir, s'indigne la fondation Bardot. La nécessité des cirques sans animaux s'impose, lance 30 millions d'amis. Il est temps pour la France de mettre fin à cette exploitation commerciale d'animaux sauvages qui génèrent une intolérable maltraitance, insiste la SPA. Quand je vous vois prêt à défendre des tigres et détruire toute une industrie, alors qu'on laisse des hommes être réduits en esclavage en Libye, ça m'inspire que du mépris, soupire Thilo. En liberté aussi, les tigres se font massacrer, ricane Marc. Mais enfin, hallucine Sandrine, incapacité de garantir un enclos sécurisé. Et comme seule réponse du proprio, un fusil à pompe, ça suffit. Cathy parle carrément de camp de concentration pour animaux, ce qui fait hurler loup. Ça y est, les bien-pensants hystériques se déchaînent, vive le cirque et avec animaux, des siècles de tradition. Et puis je trouve ça très drôle de voir des milliers de gens s'indigner pour les cirques, mais pas pour les pauvres bêtes qu'on mange, remarque Bérangère, les zoos suffisent à héberger les animaux sauvages. Les cirques ont déjà les clowns et les trapézistes. Et Torquaba, message à mes amis qui se rendent avec leurs marmots dans ces sinistres spectacles, vous êtes aussi coupable, accuse Nani pour finir. On se parle, Izo. L'interdiction des animaux dans les cirques ? Oui, c'est une évidence. Il faut aller vers cette décision. Vous savez que la plupart des pays européens ont déjà acté l'interdiction des animaux sauvages dans les cirques. Il y a quelques semaines encore, deux pays nouveaux entraient dans ce groupe, l'Irlande et l'Italie. Et pour essayer de répondre d'une phrase, mais d'une phrase qui, je crois, fait réfléchir, je citerai Gandhi qui expliquait qu'on mesurait la grandeur d'un pays au traitement qu'il accordait, que ce pays accorde aux animaux. Et aujourd'hui, en France, franchement, on a beaucoup, beaucoup de progrès à faire. Jean-Luc, vous avez l'air sceptique. Jean-Luc Manot. Moi, j'ai la faiblesse de m'intéresser davantage à la défense des êtres humains, mais je comprends qu'on soit évidemment mobilisés et mobilisables sur ce sujet. J'avoue que ce n'est pas un sujet qui me passionne, sans doute à tort. Donc, j'essaie de... Cette position de principe, je suis assez réticent devant la volonté permanente de tout interdire, de tout limiter, de tout réglementer. Voilà. Et peut-être à la différence de Laurence Parizeau, je suis libéral. Et donc, je me dis que je préfère faire un rappel à la responsabilité des gens, des responsables, des dirigeants, des citoyens, plutôt que de leur, à nouveau, de régler les problèmes par l'interdiction. Laurence, plus libérale que vous ? Il y a plusieurs réponses à faire. Tout d'abord, je tiens à dire qu'une indignation n'exclut pas d'autres indignations. Il ne faut pas comparer les choses. Je vous assure que j'ai été la première à réagir quand j'ai vu les images du reportage des esclaves vendus en vie. Évidemment. Mais il faut comprendre aussi que le regard qui est porté aujourd'hui par l'ensemble de la société sur l'animal a complètement changé. Nous avons compris enfin que c'était des êtres vivants, certes pas dotés de paroles pour exprimer leurs souffrances, mais que c'était certainement des êtres sensibles et que la condition d'exploitation dans laquelle ils étaient dans de nombreux cercles était inacceptable. Et je tiens à souligner, dans une logique libérale pour rassurer, que déjà de nombreux cercles et de très grands cercles, par exemple le Cirque du Soleil, a acté le fait que plus jamais il n'utiliserait dans ses spectacles... Oui, mais c'est une autre philosophie du cirque, le Cirque du Soleil. Prenons alors le Cirque Bouglione, le Cirque de Joseph Bouglione, l'un des descendants de la grande famille Bouglione qui va lancer en France l'année prochaine un cirque sans animaux. Mais le Cirque d'hiver Bouglione démarre par un spectacle de tigres. Très réussi d'ailleurs, Laurence. Il faut avoir à l'esprit que ces animaux sont capturés très jeunes dans leur milieu naturel, que par exemple pour les éléphants, ils sont capturés alors qu'ils sont tout petits, ils sont retirés de force à leur mère alors que ce sont des animaux qui aiment vivre en société et dans l'espace évident de la savane. Alors d'abord, je suis un peu étonné de la citation de Gandhi qui était quand même le grand homme d'un pays où la chasse aux tigres était une cérémonie extraordinairement populaire et un art de la chasse très particulier, très sophistiqué, presque religieux. D'autre part, je sais très bien qu'il y a beaucoup de petits cirques notamment dans lesquels il y a des animaux qui étaient maltraités évidemment. D'ailleurs, j'en ai vu maltraités dans... En ce qui concerne les tigres, je ne sais pas si les tigres qui étaient élevés, apparemment, d'après ce que j'ai lu sur ce cirque-là, ils étaient traités très convenablement. C'est possible. Il ne s'agit pas de mettre le propriétaire en accusation. Non, mais notamment, apparemment, si j'ose dire, ils ne travaillaient pas, ils s'étaient organisés de telle façon qu'ils ne soient pas enfermés dans une cage amontable, mais il y avait apparemment une piscine, la possibilité de bouger, etc. La question que je me pose, je veux dire, les sentiments de compassion pour les animaux, c'est quelque chose de très honorable, mais la question que je me pose, c'est, à ce moment-là, où va-t-on s'arrêter ? Après tout, est-ce qu'un cheval, à l'origine, était fait pour être monté par un être humain ? Est-ce qu'un chien était fait pour être dressé comme un chien de défense ? Est-ce qu'un perroquet était fait pour apprendre des phrases humaines ? Je veux dire, si on commence ce raisonnement-là, on peut aller extraordinairement loin. Est-ce que c'était bien légitime ? Et je termine, et je termine. Surtout que moi, je n'ai rien fait sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était bien légitime d'emmener des animaux sur l'arche de Noé ? Est-ce qu'on les obligeait pas à faire ce qu'ils ne voulaient pas ? Je vous rassure, Alain Duhamel, je ne vous demande pas de remonter au déluge. On peut juste commencer, là, aujourd'hui, dans l'état présent, compte tenu de nos connaissances, de nos connaissances scientifiques, philosophiques. Quand vous vous étonnez de la citation de Gandhi, je comprends, la chasse existait, existe toujours en Inde, mais Gandhi a justement tout fait pour lutter contre beaucoup de formes de violences en Inde, dans son propre pays. Il contrit contre celle-ci. Mais jusqu'où ira-t-on ? Le jusqu'où ira-t-on, c'est d'abord, commençons. Commençons par, et ce n'est pas que de la compassion, c'est aussi une réflexion que nous devons tous avoir sur le vivant. On ne peut pas dire tous, aujourd'hui, et je crois que tous les quatre, tous les cinq, avec vous, Marc-Olivier, nous sommes d'accord pour dire qu'il faut lutter contre le changement climatique, qu'il faut faire attention parce que notre planète, on est en train de la mettre en danger, et ne pas se poser de questions de notre attitude à nous, hommes, hommes ou femmes, dominants sur l'animal, on est toujours en situation de supériorité sur l'animal, et ne pas s'interroger sur le traitement que nous avons à l'égard de ces êtres vivants. Roland, pour terminer. Écoutez, moi, j'étais content quand mes enfants ont passé l'âge d'aller au cirque, parce que je m'ennuyais terriblement au cirque. À vrai dire, le seul moment où je ne m'ennuyais pas, c'est qu'il y avait des lions ou des tigres. Je trouvais que c'était la seule chose dans le spectacle qui valait la peine. Les éléphants, ce n'est pas ton truc. Les éléphants, je ne me souviens pas en avoir vu. Moi, j'en ai vu. Très bien. Du coup, moi, je serais prêt à négocier. Si on interdit les clowns, je veux bien qu'on interdite aussi les animaux. Sinon, je ne vois pas. Ils sont content que les êtres humains n'étaient pas forcément faits pour devenir des clowns. Vous savez, l'être humain qui devient clown, il le choisit. Ça dépend dans quelle famille il est né. Il y a des familles dans lesquelles on n'a pas le choix. Oui. Même des familles politiques. Vous caricaturez... C'est comme les pauvres, ils ne le choisissent pas toujours. Vous caricaturez ma pensée et ce que je crois que nous sommes nombreux à essayer d'exprimer. Mais je reviens sur l'exemple de l'éléphant. Si vous ne l'avez jamais lu, essayez de lire. Vous êtes des personnes intellectuelles et intelligentes. Essayez de lire ce que disent les grands spécialistes de l'éthique animale sur la complexité de la vie en société chez les éléphants. À partir du moment où vous comprenez ça, vous vous demandez mais de quel droit puis-je retirer un éléphanteau de sa famille ? Mais de quel droit ? Et est-ce que vous savez qu'en ce moment, à Agen, il y a une éléphante qui s'appelle Maya qui est dans un état de santé mais déplorable qui est forcée chaque jour à faire un spectacle alors que tous les vétérinaires qui sont venus la voir considèrent qu'elle est gravement malade et qu'il n'y a qu'une chose à faire, la laisser finir sa vie tranquillement. Que tout le monde dans la ville demande l'arrêt de cette exploitation et que le préfet, ou plutôt la préfète, ne bouge toujours pas. Je pense qu'il faut faire attention parce que sinon, vous allez être en décalage à ne parler que politique politicienne avec le reste de la société. Mais si ! Allez, on va parler de politique politicienne dans un instant ! Macron en Afrique ! Mais après, ça sera pire. La droite qui se décompose. On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel. On refait le monde dans RTL Soir avec Marc-Olivier Fogiel. Et ce soir à 19h33 avec Laurence Parisot, Roland Kérol, Alain Duhamel et Jean-Luc Manot, on ne réinvente pas les relations en France-Afrique en un discours et Emmanuel Macron a donc prononcé son adresse à la jeunesse africaine au Burkina Faso, première escale d'une tournée de trois jours et dans le pays, les élèves n'avaient pas école pour l'occasion. Au cours de son discours, le président français a rappelé « Je n'ai pas de leçons à vous donner » alors vous l'avez trouvé convaincant. La France et l'Afrique pourront un jour regarder ensemble vers l'avenir sur les réseaux sociaux. Il ne dit pas ce qu'on doit faire mais il suggère juste aux femmes africaines de faire moins d'enfants. Grince-noc. Non mais écoutez ce discours sur l'immigration, les trafics, la démographie, tout ! On dirait Philippe de Villiers-Bourré. Le mec droupe toute la France sur sa droite. On n'avait rien vu venir, s'écrit Georges. Guénaud à côté, « C'est un Pokémon », confirme Saïd. Il dit dans le plus grand calme aux étudiants africains « Démerdez-vous avec votre président, c'est parfait ! » Il a enfin arrêté le discours paternaliste et repentant sur l'Afrique, applaudi au contraire Yannick. Mais quand Macron dit « Ma génération n'a pas connu la colonisation », Jasmine répond que sa forme a simplement changé mais dans le fond elle est toujours aussi perverse. Oui, il semble que l'exploitation des ressources des pays, envoyer des troupes, soutenir certains dictateurs, soit encore une forme de colonialisme, confirme Francis. On dirait que l'histoire commence avec Macron. Sa suffisance n'a d'égal que son mépris pour tout ce qu'il a précédé, s'énerve Josette. Il s'imagine parler à des enfants ou à des subalternes sous Pierre-Marie, la fin de la politique post-colonialiste et de la France-Afrique, le début d'un travail collaboratif entre nos nations qui laisse les richesses aux populations locales. C'est plutôt la France insoumise, non ? Je ne vois pas Macron demander à Bolloré, Total et compagnie de laisser leurs antennes africaines être nationalisées, c'est un delta. Mais laisser une chance à cette génération de faire bouger les choses défend Célia et Gilles est d'accord, ma génération et la vôtre n'ont en effet pas affaire de mea culpa. Il faut aller de l'avant, courage Bibou. Chacun y va de son analyse sur l'attitude de notre président. Mais n'est-ce pas tout simplement la fin de la langue de bois de Monde Jim pour finir ? Roland Quairol, il n'y a donc plus de politique africaine de la France, un discours new look, new génération ? Écoutez, moi j'aurais pu lui en vouloir parce que j'ai renoncé à mon déjeuner pour regarder les deux heures et demie de Macron. D'ailleurs, si j'ai regardé les deux heures et demie, c'est que je l'ai trouvé assez incroyable. Je veux dire, convaincant et assez gonflé. Je trouvais que c'était vraiment un vrai discours sur la renonciation à la France-Afrique en même temps qu'il disait un certain nombre de vérités aux étudiants africains qu'il avait devant eux. On vit dans un système inacceptable dans la France-Afrique. C'est quand même une invention qu'on doit au général de Gaulle qui avait eu de meilleurs moments. Vous vous souvenez moi dans les livres d'histoire qui en parle des réseaux Faucard et de cette façon dont on avait conclu cette espèce d'échange avec les nouveaux pays africains indépendants qui étaient on vous aide, notre armée est à votre disposition si le peuple vous ennuie, mais contre ça vous faites un effort pour nous et d'ailleurs ils ont même fait des efforts pour financer notre vie politique intérieure. Ce système inadmissible a été perpétué. Mais c'est fini tout ça maintenant ? Non, c'est pas fini. Je connais dans une très grande entreprise un de mes amis de classe qui continue à être monsieur France-Afrique de ce groupe et qui fonctionne toujours avec les mêmes réseaux. Ça existe toujours, ça existe notamment pour l'industrie. Mais qu'un président de la République nouvellement élu ait la volonté de rompre avec ce système et de considérer désormais ces états comme des états indépendants avec lesquels nous n'avons pas de droits parce que nous les avons un jour colonisés et même on peut regretter comme il l'a dit des choses que nous avons faites pendant la colonisation. Je trouve que c'est bien. Non seulement c'est bien mais ça me fait plaisir que quelqu'un au nom de la France fasse ça. Cela dit, ça n'est qu'un discours. Le problème de trouver maintenant des actes qui permettent sur le plan militaire, sur le plan du terrorisme, sur le plan de l'éducation, sur le plan des budgets, de faire en sorte qu'on ait vraiment la mise en cause de cette nouvelle politique. Et vous Jean-Luc séduit comme Roland de ce discours d'un président de 39 ans c'est un sens. Je pense qu'il n'a que 33 ans pour obtenir ce discours. Pour pas longtemps, oui. J'ai apprécié ce discours d'autant que il intervient après Sarkozy qui faisait plutôt honte et Hollande qui laissait indifférent dans ce domaine-là. Le discours de Sarkozy c'était Henri Guéno. C'est ça ? Oui, le discours d'Henri Guéno. J'ai trouvé que c'était plutôt un bon discours. Alors, une petite réserve sur les grands discours. Bon et grand ce n'est pas tout à fait la même chose. Et d'ailleurs, j'ai plutôt le sentiment que les grands discours c'est l'histoire qui en décide. C'est-à-dire ce qu'il advient après d'un discours. comment les peuples, les intellectuels, le mouvement des idées se les approprient. Donc, il est trop tôt pour parler, je crois, d'un grand discours. Mais en tout cas, l'intention est là. Et puis, il y a quelques actes, il y a quelques annonces. Il y a en particulier un acte quand même qui est assez important. Ce n'est pas innocent d'arriver et de dire que pour la première fois depuis 30 ans, la France va accepter d'ouvrir ses dossiers, de lever le secret défense sur l'assassinat, les documents qu'elle peut avoir sur l'assassinat du président Sakara. C'est quand même un élément de respect qui est assez nouveau. C'est concret. Alain ? Moi, j'ai fait beaucoup plus que Roland. C'est-à-dire que non seulement j'ai regardé ça depuis le début, mais ça a tourné tout l'après-midi. Donc, il y a des phrases et des passages que j'ai entendus 40 fois. Vous n'allez pas manger. Donc, je l'ai assez en tête, effectivement. Alors, je trouve que le discours était très construit, disons, encourageant, pas brillant et infiniment trop long. Comme d'ailleurs, c'est son habitude. J'ai trouvé qu'en revanche, ensuite, avec les étudiants et les étudiantes, c'était vraiment à la fois passionnant, passionnant par la question aussi. Parce que ce n'était pas du tout des étudiants et des étudiantes au garde-à-vous ayant été mis en condition par un encadrement avant. C'était vraiment des étudiants plutôt contestataires, apparemment pas très francophiles. D'ailleurs, la France, en ce moment, à Ouagadougou, est beaucoup critiquée. Donc, pas très francophiles et posant des questions qui étaient des questions difficiles. J'ai trouvé qu'il y a répondu avec à la fois beaucoup d'humour, beaucoup de sincérité, avec de l'autorité. Et autant, son discours aurait, à mes yeux, mérité d'être coupé en deux, plutôt en gardant le début que la fin, d'ailleurs, parce que la fin devenait vraiment très technique, notamment pour son éditoire. Autant, en revanche, on dit que c'était un show. Non, c'était vraiment un dialogue avec les étudiants, un dialogue réussi. Et au fond, si un jour, il arrivait à faire la même chose en France avec des étudiants, ce que personne, jusqu'à présent, n'est jamais arrivé à faire, je pars pour un président de la République, je serais assez content. On y revient dans un instant avec Laurence Parizeau. On refait le monde dans RTL Soir. Avec Marc-Olivier Faugiel. On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Faugiel. Avec Alain Diamel, Roland-Cairol, Jean-Luc Manot, et vous, Laurence Parizeau, la fin de la France-Afrique, donc de Macron, vous y croyez-vous ? J'ai trouvé qu'il y avait plusieurs points très importants sur le plan strictement économique dans les propos d'Emmanuel Macron aujourd'hui. Et je voudrais souligner notamment ce qu'il a dit sur le franc CFA. Vous savez que toute une partie des pays d'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Afrique centrale ont comme monnaie commune le franc CFA, CFA voulant dire Colonie Française d'Afrique. Et c'est toujours le nom de la monnaie. Et la caractéristique de cette monnaie, c'est qu'elle est très largement gérée par le trésor français. Et le fait que le président Macron ait ouvert la porte à un débat, à une évolution non seulement du nom de cette monnaie, mais de son mode de gestion, ça, ça me semble un acte très important, signe effectivement de la volonté de passer à autre chose. Alors, ensuite, quand vous posez la question sur la France-Afrique, tout dépend de ce qu'on met derrière ce vocable. il y a beaucoup de choses. Il y a la relation purement politique, il y a la relation de corruption. Il y a un peu de ça, oui. Et il faut savoir que la corruption existe vraiment beaucoup. Et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises françaises ne peuvent plus investir en Afrique comme elles le souhaiteraient pour des raisons de corruption. Mais là, ce sont les entreprises qui refusent. Alors qu'en revanche, des investisseurs chinois, par exemple, sont moins gênés de rentrer dans cette logique-là. Donc, il faut que tout le monde puisse corrompre tranquillement pour être en concurrence. Beaucoup d'entreprises françaises qui y sont, c'est parce qu'elles l'ont accepté. À une certaine époque, sans aucun doute. À une certaine époque, ou encore maintenant ? Parce que le roland a l'air de dire, encore maintenant, tout le monde n'est pas aussi regardant. Il y a beaucoup de voix et moyenne de la corruption. Merci Alain Duhamel, parce que je pense que les choses ont beaucoup, beaucoup changé. d'abord, les grandes entreprises, notamment les entreprises cotées, sont très surveillées. Les réglementations bancaires et de transferts de flux financiers sont tels aujourd'hui qu'il est très difficile d'échapper à la règle. C'est une bonne chose. Je pense qu'il y a, dans tout le processus de modernisation de l'Afrique, un enjeu qui peut-être nous concerne, nous, mais les concerne principalement. Et sur sa phrase rétro-pédalage sur ces femmes africaines qui font trop d'enfants, vous avez trouvé qu'il s'est bien récupéré tout à l'heure, Roland ? Oui, par rapport à un mot qui lui avait échappé, civilisationnel, qui d'ailleurs n'avait rien à faire dans son développement. Je crois qu'il aurait pu le justifier, parce que je ne l'avais pas compris comme ça a été dénoncé. Il a préféré y renoncer et dire que c'est une bêtise. Je trouve que c'est bien de savoir rétro-pédaler quand on n'a pas été compris. Cela dit, il reste un problème. C'est que culturellement, faire des enfants en Afrique, c'est considéré comme une richesse dans la plupart des familles. Et qu'il ne suffit pas de dire qu'on est favorable à l'émancipation des femmes pour changer ça. Là, ça va être un long combat de toute une société. Oui, mais je crois qu'il ne faut pas non plus être hypocrite. Je ne dis évidemment pas ça pour Roland. Ah, j'ai eu peur. Mais tant que la croissance démographique sera nettement supérieure à la croissance économique, c'est ce qu'il a dit. la question de la pauvreté aura du mal à être réglée de façon satisfaisante. Ça, je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement, d'ailleurs. Jean-Luc, pour conclure. Moi, j'ai trouvé ce passage hardi de sa part. Mais courageux. C'est-à-dire qu'à un moment, on peut dire aussi que le taux de natalité en Afrique, c'est pour le moment le flux migratoire. Ça nourrit le flux migratoire. Et cette idée qu'il faudrait, parce que nous avons un passé colonial dont j'approuve ce qu'a dit Macron dessus, c'est-à-dire des choses réalisées et aussi des horreurs accomplies. Parce qu'on a ce passé colonial, on pourrait s'interdire de dire que c'est une situation qui est compliquée, qui ne concerne pas que l'Afrique, puisque ses enfants, malgré elle, elles les exportent. C'est une des choses pour lesquelles je l'ai trouvé gonflé. Oger, dire ça, avec Awa Gadebou. Oui, peut-être hardi, mais je l'ai aussi trouvé très respectueux, très respectueux de la femme africaine. Attirant l'attention de tous sur la nécessité de faire en sorte que toutes les petites filles aient accès à l'école, à l'éducation. Il y a d'ailleurs des garçons qui ont protesté quand il a dit ça. Oui, mais il a bien répondu avec humour en disant qu'il ne s'agissait pas d'exclure, évidemment, l'autre sexe de l'éducation. Et je voudrais souligner aussi un autre point que j'ai trouvé très beau, finalement, dans ce discours, qui est ce qu'il a dit sur la langue française. en disant qu'aujourd'hui, elle appartenait peut-être même plus à l'Afrique qu'à la France. C'est quelque chose qui me semble assez important et peut-être le signal d'un autre regard sur la francophonie. Allez, après la pub, un mot sur cette droite qui se divise. On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Fougiel. RTL Soir jusqu'à 20h. On refait le monde avec Marc-Olivier Fougiel. Et avec Jean-Luc Manon, Roland-Cherollin, Alain Duhamel et Laurence Parizeau, les grandes manœuvres se poursuivent à droite donc les constructifs sont aujourd'hui devenus agir à l'Assemblée nationale du nom du nouveau parti lancé dimanche. Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et Thierry Solaire sont eux désormais adhérents de La République En Marche. Pendant ce temps-là, Laurent Wauquiez entre dans la dernière ligne droite de sa campagne pour prendre la tête des Républicains et imposer sa ligne dure. Alors, vous y croyez assez de droite ou Emmanuel Macron a tué la droite, Alain Duhamel ? Emmanuel Macron a d'abord bénéficié de la déstabilisation de la droite pendant sa campagne. Il en a bénéficié. Et maintenant, il accentue la déstabilisation de la droite. Il a d'ailleurs de son point de vue raison. Il est évident qu'il y a une partie de la droite qui la rejoint. Et d'ailleurs, il y a une partie de l'électorat de la droite qui approuve ce qu'il fait. Une partie importante. Il y a une partie de la droite qui est dans une sorte de no man's land entre les Républicains et la majorité. Mais on ne sait pas s'ils ne basculeront pas. Et puis, il y a la droite LR qui, par principe, à la fois a un avenir, une solidité et un électorat. Mais enfin, tout ça en rétrécit. Si j'ose dire, vis-à-vis de la droite, il y a un effet peau de chagrin mis en place par Emmanuel Macron. Chéri, j'ai rétréci la droite, donc. Chacun sa référence. écoutez, chacun la référence qui peut. La droite est rétrécie, il me semble que la gauche aussi. La question était sur la droite. Oui, tout à fait. Mais ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de constater que le clivage traditionnel qu'on a tous appris gauche-droite n'est vraiment plus opératoire. Et je ne sais pas combien de temps ça va durer. Il me semble que les manœuvres actuelles sont surtout les manœuvres de personnes plutôt que des manœuvres d'idées. Je ne vois pas de nouvelles doctrines, je ne vois pas de courant de pensée à droite. Sauf chez Thierry Solaire, quand même. On voit bien qu'il y a une dimension idéologique dominatrice. Vous avez raison. Vous avez raison. J'avais négligé cette dimension-là. Et il me semble que tant qu'on ne sera pas dans la préparation d'élections, on ne verra pas à nouveau vraiment des grands partis à droite se constituer. Parce que là, on parle du nouveau petit mouvement Agir. Moi, je me demande tous les jours où est l'UDI. qui était quand même un grand mouvement du centre-droit français. Je ne sais pas où vous classez le modem. Pas à droite. Pas à gauche non plus ? Non, à la lisière. Avec la République en marche aujourd'hui. C'est au centre. D'accord. Et la République en marche, on la classe ? Au-dessus. Non, non. À gauche et à droite. À gauche, au centre et à droite. Tout ça est bien compliqué quand même, malgré tout. Non, non, c'est pas compliqué. Alors faites-nous un courant. Franchement, Macron a réussi son coup. Et son coup, c'était de ne pas dire ni gauche ni droite comme tous les précédents centristes parce que ça menait nulle part parce que les Français continuent aujourd'hui à 90% à se situer sans aucun problème sur un axe gauche-droite. Ça veut dire quelque chose pour les électeurs de base où on se situe sur un axe gauche-droite. Mais Macron a dit c'est pas ça le problème. On fait et gauche et droite pour se mettre ensemble autour d'une table et travailler pendant un certain nombre d'années aux problèmes que rencontre le pays. Et c'est ça qui marche. C'est ce qu'il fait au pouvoir. Donc il y a en effet pour la gauche modérée et pour la droite modérée aucune autre solution jusqu'à ce qu'il commence à avoir des échecs, des problèmes disons dans deux ans. Il n'y a aucune autre solution que de le regarder faire. Et donc, je crois qu'à droite, il n'y a qu'une solution autre. c'est celle qu'a adoptée Laurent Wauquiez. C'est faire une droite qui soit, comme il dit, vraiment de droite. Dure. Qui soit une droite, oui, qu'on peut appeler une droite dure, qu'on peut appeler parfois une droite extrême même. Mais c'est le seul espace politique qui reste aujourd'hui à la droite. Enfin, l'espace, c'est peut-être le seul espace politique mais il est grand ou il est petit c'est l'espace politique ? Ça dépend de la capacité à drainer des électeurs du Front National. Jean-Luc Manot, j'avais perplexe. Oui, parce que les partis politiques sont ou morts ou moribonds mais les courants de pensée politiques ne sont pas morts. Les courants de pensée continuent à structurer globalement la vie politique. Oui, les sensibilités. Et donc, il y a des Français de droite. Ils existent, ils n'ont pas disparu. Ils ont d'autant moins disparu d'ailleurs que quand on regarde l'évolution des sondages de Macron, c'est ce qui lui permet de ne pas baisser, d'avoir arrêté de baisser à l'été puisqu'il a baissé à gauche mais ça a été compensé par des électeurs de droite. Et même de remonter ce qui était extrêmement rare. Il a remonté, c'était un mouvement effectivement rare et il l'a fait grâce aux électeurs de droite. La problématique Wauquiez, la problématique de cette droite qui essaye d'être, vous savez, c'est comme au FLNC, il y a la droite qui a l'historique. Un truc qui essaye de se maintenir. La difficulté, c'est qu'il y a quand même une règle dans la démocratie, surtout dans notre système électoral, c'est de faire à un moment donné 50% plus une voix. Il faut donc passer des alliances. La droite, jusqu'à maintenant, elle était dans une ligne politique qui nous permet peut-être de passer des alliances avec le courant centriste et d'arriver à faire une majorité. Aujourd'hui, la ligne défendue par Wauquiez qui va gagner, c'est une ligne qui est incompatible avec une grande fraction de la droite modérée et incompatible avec le centre. Et donc, il est condamné à quoi, M. Wauquiez ? Un jour ou l'autre, à se tourner vers le Front National pour peu que les différences avec le Front National soient si importantes qu'il y ait besoin vraiment de se tourner beaucoup. Moi, je ne vois pas les choses comme ça à tort ou à raison. Je trouve que la stratégie de Laurent Wauquiez, c'était celle de l'armée française dans le Sahara. C'est-à-dire, on organise un certain nombre de fortins et puis on se dit que progressivement, on arrivera à contrôler le territoire. Alors, le territoire est très vaste, les fortins sont peu nombreux, les soldats aussi d'ailleurs, mais il y a un moment où ça marche et puis ensuite, il y a un moment où ça marche. Il y a une expérience historique qui montre que ça marche. Ça a marché assez longtemps. Ça a marché assez longtemps. Merci à tous les quatre, Laurence Parizeau, Jean-Luc Manon, Roland Quairol et Alain Duhamel. Dans un instant, le flash de 20h, les dernières infos sur RTL avec Céline Landron et ensuite, ça sera L'heure du crime. Bonsoir Jacques Pradel. Bonsoir Marc-Olivier Fogiel. Jacques, au sommaire de votre émission ce soir. Alors, on va faire plaisir à beaucoup d'auditeurs de L'heure du crime qui nous demandent régulièrement sur la page de RTL.fr, la page de l'émission, de consacrer une émission au roi de l'évasion, aux évasions les plus spectaculaires. Ah, les rois de la belle alors ! Voilà, les rois de la belle et c'est ce qu'on va faire. Donc, des histoires vraies, bien sûr, mais qui font vraiment parfois penser à des scènes de cinéma. Génial. Après le flash, à tout de suite ? A tout de suite !